Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes intellectuels préférés, Michel Foucault. En effet, il fait partie pour le XXe siècle de mes intellectuels préférés, avec Georges Juby, Fernand Braudel, Lucien Feb et Eric Cartman. Alors, pour commencer, je vais faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire, je vais vous lire une petite biographie de ce grand auteur qui va nous permettre un peu de contextualiser. Alors, ne vous inquiétez pas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers le site de France Culture qui vous permettra de retrouver cette biographie. Mieux faite, parce que là, je vais faire avec les moyens du bord, et aussi quelques extraits radio concernant ce très grand auteur. Donc, il est né en 1926, pendant l'entre-deux-guerres, et malheureusement décédé en 1984. C'est un philosophe au départ. Chose très intéressante, parce que jusque dans les années 80, les influences des historiens étaient en interne. Mais là, on s'ouvre vers un philosophe, célèbre pour son œuvre pluridisciplinaire, autour des processus du pouvoir, de la critique des institutions. On va en parler assez longuement. C'est aussi un militant qui va défendre de grandes idées sur la critique des institutions, la psychologie et tout cela. Il va être au Collège de France. Beaucoup de ses cours sont en écoute sur le site de France Culture. Il a aussi un énorme combat. C'est un intellectuel engagé, mais vraiment engagé, dans le sens le plus large du terme. Il va nous quitter en 1984, emporté par le sida. C'est un des tout premiers à mourir du sida, parce que cette maladie était encore à son jeune âge. Mais pourtant, tout ce qui est jeune et mignon, on dirait un bébé c'est mignon, mais bébé sida, non, il est hideux. Une petite bibliographie, d'habitude, je la mets enfin, quand je fais de l'histoire de l'histoire, mais là, j'ai envie de la faire en avant. Alors, Histoire de la folie à l'âge classique, 1961, La société punitive, 1972, Surveiller et punir, 1975, Histoire de la sexualité, 1976, Sécurité, territoire et population, 1977-1978, Naissance de la biopolitique, 1978-1979, L'herméneutique du sujet, 1981-1982, Le gouvernement de soi et des autres, 1982-1983. Alors, ne vous inquiétez pas, ça pourrait vous sembler compliqué. La philosophie, ça a vite fait de partir sur des trucs qui vont vous exploser le cerveau. Je vais essayer d'être synthétique, court, mais pas trop. Il faut quand même que la vidéo dure un certain temps, pour que je puisse placer mes arguments. Nous allons voir le travail de Foucault en deux temps. Deux temps qui vont se superposer. Il y a un temps qui va arriver dans les années 60, puis un autre dans les années 70 jusqu'à la fin de sa vie, qui a malheureusement écourté par la maladie. Et enfin, un temps parallèle au deuxième temps, et nous conclurons la vidéo. Un premier temps dans les années 60, un temps des institutions psychologiques, le médical, le carcéral. La folie à l'âge classique. C'est une thèse de philosophie. La pensée cartésienne va produire un phénomène d'exclusion. Il va y avoir une frontière entre la raison et la déraison. L'exclusion des fous. En effet, les fous, ce n'est pas ce qu'on accueille le plus facilement dans notre monde. La création d'asile. Les ordonnances du début de règne de Louis XIV sont pour contrôler les marginaux. On va réformer la médecine. C'est la théorie du grand renfermement. La modernité paraît chez Foucault un assujettissement à la médecine. 1963, la naissance de la clinique. Un regard différent sur la médecine. En effet, la médecine est considérée comme une sens d'observation froide. Alors que la société, elle, quand elle regarde un corps, elle a du désir, du dégoût, de l'excitation. La médecine, c'est froid. On le voit avec les chirurgiens. Ils arrivent, ils t'ouvrent, ils fouillent les tripes. Il n'y a aucun souci. Le mec, il fait comme si tu allais faire des tripes à la mode de camp. Il n'y a aucun souci. Et il y a aussi la norme entre être en bonne santé et être malade. Et le médecin doit travailler pour remettre la normalité, la bonne santé, comme c'est une normalité. Alors, dans les années, la médecine est un instrument de pouvoir, surtout les sociétés hygiéniques. 1975, surveiller et punir. Donc là, c'est assez différent. Alors que Foucault avait un intérêt pour la psychologie médicale, là, quand il parle de surveiller et punir, c'est-à-dire des prisons, il travaille sur un comité, dans un comité, pour montrer le manque d'humanité des prisons. Donc, pour lui, le système carcéral veut s'approprier tout. Le corps, le repas, les pensées du prisonnier. Le symbole, c'est la panoptique de Bentorme. La prison en étoile avec l'enjeu, un surveillant au milieu qui peut surveiller tout le monde. La biopolitique. Ce qui va nous permettre de faire la transition avec la deuxième partie, c'est l'émergence de la biopolitique. Le pouvoir, la prise que le pouvoir veut exercer sur le corps. C'est à cette époque-là qu'il devient professeur au Collège de France. Et donc, pour le comprendre, il y a ses livres et ses cours. Mais cette idée de biopolitique, nous allons en parler dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, on va voir une évolution de la politique à la fin du Moyen-Âge. On va passer d'un gouvernement gros grain au gouvernement fin. On passe du peuple à la population. C'est une approche biopolitique. Une médicalisation de la vie, l'expansion du soin, le droit à la maladie, le fait juridique, la prise de contrôle croissante sur la vie du gouvernement, des élites en général. qui disent « Oh, je sais mieux ce qu'il faut pour toi. » Comme on voit ces artistes qui arrivent, qui vivent à Los Angeles et puis qui disent « Non, non, mais il faut voter pour lui. » « Quoi ? » « Non, mais t'inquiète, on sait ce qui est bon pour toi. » « T'inquiète pas. » « Ça va aller, ça va bien se passer. » « Il n'y aura aucun souci. » « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. » « Bien se passer. » « Ne t'inquiète pas. » « Ne t'inquiète pas. » La gestion et tout ça, on passe du monde du laisser vivre et faire mourir à faire vivre et laisser mourir. C'est fini le temps des supplices où il y avait une certaine tolérance jusqu'à ce que tu ailles trop loin. Maintenant, le monde du biopolitique, c'est le monde de la nuance. Avec une politique de natalité, on donne des crédits d'impôt aux gens qui ont beaucoup d'enfants alors que normalement dans une société de surpopulation, on devrait freiner des cas de fer. Mais voilà, parce que le peuple, ça ne se compte pas. La population, oui, on peut chiffrer. Autre élément très important là-dedans, c'est l'histoire de la sexualité. Il va faire en 1976 un premier volume, « La volonté de savoir ». Normalement, il devait faire six volumes. En 1984, il va sortir deux volumes. Sortent l'usage des plaisirs et le souci de soi. Et là, il parle de quatre volumes. Le dernier sortira en 2018 avec un discours « Comment la société parle de ce qu'on ne parle pas ». En effet, il y a une énorme différence. En Orient, il y en a le Kamasutra. On a la représentation visuelle. En Occident, on a une représentation textuelle. On parle de sexe, mais on ne dit pas ce qu'on fait. Attends, il y a quand même tout cela. Mais ce qui est drôle, c'est que le normal s'inscrit dans le couple et la sexualité avec une belle dialectique entre le naturel et le pervers. Le but, c'est l'histoire et son discours. Pour parler de sexualité, il va se concentrer aussi à un moment sur l'Antiquité. Pourquoi ? Parce que nos périodes posent un énorme problème. on est dans une période depuis plusieurs décennies où on est en mode il y a le bien et il y a le mal. Il n'y a pas d'entre-deux. On a un énorme problème avec la nuance. Alors qu'en Antiquité, on n'a pas ça. Pas du tout. L'homme est mesure de toute chose. On se construit par rapport au modèle du juste. En même temps de tout cela, il va travailler sur l'individu. Il va sortir quelques livres. à un moment, il était un grand fan des annales mais il va se rapprocher de la micro-histoire. Alors la micro-histoire, c'est l'histoire du très petit. Donc, il va étudier l'infamie. Qu'est-ce que l'infamie ? Alors la famille, c'est la réputation. La famasse. Réputation. L'infamie, ce n'est plus de réputation. Donc, il va travailler sur les parias de la société ancienne. C'est très intéressant de voir un philosophe qui a travaillé sur les parias d'une époque avant. Vous imaginez un petit peu quelqu'un qui va travailler sur les parias du XXIe siècle ? Ah, c'est dommage qu'on soit tous morts, on ne verra pas ça. Donc, 1973, moi, Pierre Rivière, l'autobiographie d'un multicriminel. 1978, le journal d'Herculein Baba. Un cas fort connu d'une personne hermaphrodite. Ouais, comme les escargots. La pauvre, elle va servir, elle va tellement être pressée par la science qu'elle va finir suicidée. Enfin, elle va se suicider. 1982, co-écrit avec Arlette Fagne, Désordre des familles où il vient à parler des lettres de cachet des archives de la Bastille. Qu'est-ce qu'une lettre de cachet ? En gros, il y a des familles qui vont dire au roi il faudrait mettre ce membre de notre famille en prison car il est un danger. Alors, toute habitude, tu dis ouais, c'est un danger pour la société. Bon, c'est plus un danger pour la réputation pour la famille de la famille. En dernière partie, je vais un petit peu synthétiser l'apport de Michel Foucault à l'histoire. Alors, dans la description, je vais vous mettre un article de François Doss de 1985. Oui, je dis bien ça. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire ? Foucault et l'histoire, c'est très simple. Il arrive avec des idées nouvelles et va ouvrir des portes. Littéralement. Son archéologie du savoir médical, que ce soit sur la folie, la santé, tout ça, va ouvrir des idées qui vont un peu aider l'histoire des mentalités et tout ça. Il va donner une méthode, il va ouvrir des pistes. Il va donner des éléments assez intéressants que les historiens, enfin les historiens intelligents, parce qu'il y a des historiens pas intelligents qui vont arriver et qui vont dire « Ah, Foucault, c'est un philosophe. On ne cause pas aux philosophes. Nous sommes des historiens. Nous sommes une science. » Mais les historiens intelligents vont se dire « Ah ouais, attends, il y a Foucault, il gratte quelque chose. Il gratte quelque chose si nous, historiens, on allait approfondir avec nos méthodes. Il ne faut pas oublier que Michel Foucault a été critiqué par certains, mais il faut reconnaître que c'est une figure qui a dominé le monde intellectuel et donc il aura un rôle extrêmement fécondant. En conclusion, je vais résumer un petit peu tout ce que j'ai dit. Alors, Michel Foucault est un très grand intellectuel. Il va travailler dans un premier temps sur la médecine, la folie, la prison. Il va remarquer que les autorités vont chercher à s'approprier le corps et à fixer des normes. Il va aussi parler de biopolitique, c'est-à-dire le gouvernement arrive et dit « On sait ce qui est mieux pour toi, mais il va aussi travailler sur l'individu. » Tout ce travail va amener à avoir une influence sur l'histoire en France, en Europe, mais aussi dans le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, faites de la pub pour la chaîne, un petit abonnement, un like, la page Facebook. N'oubliez pas de regarder la description. Bonne fin de journée. Ciao !